Bonsoir Marc Roche. Bonsoir. 40 ans de journalisme financier, en particulier dans cette fameuse city de Londres que vous connaissez par cœur. Et aujourd'hui donc ce livre, nouveau livre qui paraît chez Albain Michel, Histoire secrète d'un krach qui dure. Vous nous emmenez vraiment Marc Roche dans les coulisses de la crise de 2007-2008 et pour vous cette crise n'est pas finie, elle continue là aujourd'hui à l'heure où nous parlons. De quoi avez-vous peur Marc Roche ? C'est que l'économie mondiale, malgré une meilleure réglementation des circuits financiers, une meilleure coopération internationale, reste assise sur un volcan. Il y a des bulles financières qui sont nombreuses. Il y a la Banque de l'Ombre en Chine, il y a la dette des pays émergents, il y a les pré-étudiants aux Etats-Unis. Il y a aussi tout cet argent que les banques centrales ont injecté dans l'économie. Il fallait bien qu'elles interviennent les banques centrales Marc Roche. Absolument, mais là on est arrivé au terme et il y a un danger potentiel de krach obligataire avec tout cet argent qui circule dans l'économie. Il y a les lacunes de la réglementation, les banques restent trop puissantes, trop fortes et il y a une plus grande concentration que jamais et puis les dangers informatiques puisqu'aujourd'hui toutes les transactions boursières passent par l'ordinateur. Mais plus qu'au déclenchement de cette crise de 2007-2008 ? Absolument, c'est-à-dire que la crise de 2007-2008 est toujours la même crise, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes ingrédients et la grande différence est qu'aujourd'hui les effets se font sentir également politiques avec la montée des populismes et le Brexit et la conséquence directe de la crise financière de 2007-2008. Marc Roche, qu'est-ce qui a changé en mieux ? Alors ce qui a changé en mieux... Parce que quand on vous écoute et qu'on voit cette succession de crises potentielles, on ferme le rideau, c'est fini. Mais ce qui a changé en mieux, c'est qu'il y a une meilleure coopération internationale pour endiguer les crises. C'est que les banques ont dû augmenter leurs fonds propres et faire moins de spéculations. C'est que les paradis fiscaux ont été mis au pas. Et enfin, ne l'oublions pas, que les institutions de réglementation ont été renforcées et sont mieux financées. Et les banques, aujourd'hui, malgré une conjoncture difficile dues à l'absence de croissance et à d'intérêts bas ou négatifs, eh bien, elles sont solides. Dans ce livre, vous nous emmenez vraiment aux origines de la crise. Et là, Marc Roche, vous avez trouvé un responsable. Ce responsable est français. C'est la banque BNP Paribas. Vous dites qu'elle a déclenché l'apocalypse. J'ai lu ce mot, l'apocalypse. De quoi parlez-vous ? D'abord, BNP Paribas, sans le savoir, a été l'étincelle qui a déclenché la crise en août 2007, et non pas, comme on croit, Lehman Brothers en septembre 2008. Ce qui s'est passé, c'est que BNP Paribas, sans se rendre compte de la situation explosive existant dans le système financier américain, la chute de l'immobilier américain, a fermé trois six caves. Alors, vous allez dire, c'est très technique, les six caves sont des placements de bons pères de famille, mais ça a provoqué une ruée, ça a provoqué une glaciation du marché interbancaire. Le marché interbancaire, c'est les banques qui se prêtent au jour le jour, c'est essentiel à l'économie, et la Banque Centrale Européenne a été obligée, le même jour de l'annonce de BNP Paribas, d'injecter 95 milliards d'euros, trois fois le PIB du Luxembourg, dans l'économie européenne, pour éviter l'effondrement. C'était un an avant Lehman Brothers. Est-ce que BNP Paribas avait le choix, Marc Roche ? BNP Paribas aurait pu faire, comme AXA, la Société Générale, Natixis, prendre les pertes de ses fonds, il y avait des subprimes dans ses fonds, sur son bilan. Au contraire, ils ont rendu public le fait qu'ils bloquaient le remboursement aux clients. Les gens se sont dit, si BNP Paribas a un problème de liquidité, ce qu'ils n'avaient pas, mais c'est l'impression qu'ils ont donnée, eh bien le système est en danger, et ça a provoqué l'apocalypse. Vous en avez parlé avec les responsables de BNP Paribas, ceux de l'époque, ceux d'aujourd'hui ? Les responsables de l'époque n'ont pas voulu me rencontrer, parce qu'eux-mêmes sont tombés sur la question de la violation des sanctions américaines envers l'Iran, Cuba et le Soudan. La fameuse amende de 9 milliards infligée à la banque. Ils n'ont pas voulu me rencontrer en prétextant que l'accord avec les Américains leur interdit de parler. J'ai rencontré la direction actuelle qui m'a expliqué que ça avait été une erreur d'appréciation, mais faite en toute bonne foi. Marc Roche, vous nous emmenez dans ce qui ressemble vraiment à un roman, bien au-delà de ce qui concerne BNP Paribas. On est vraiment chez les plus grands banquiers du monde et on les voit presque en direct s'arracher les cheveux en découvrant l'ampleur de la catastrophe. Que sont devenus les responsables de la crise, de cette crise initiale de 2007-2008 ? Où sont-ils aujourd'hui ? Les responsables de la crise, eh bien, ils ont prospéré dans la finance. Prenons Daniel Bouton, PDG de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel. L'affaire Kerviel, eh bien, elle est travaillée à la banque Rothschild. Prenons Baudoin Pro, qui était président de BNP Paribas au moment des faits que je raconte dans mon livre. Mais aujourd'hui, il est conseiller financier de Boston Consulting. Prenons Georges Chaudron de Courcel, numéro 3 de la banque. Eh bien, lui, qui a été au cœur, BNP Paribas, qui a été au cœur du scandale des violations de sanctions, il travaille pour un fonds d'investissement français à Londres et ainsi de suite pour une suite sans fin. Mais il n'y a pas que les banquiers. Il y a aussi les régulateurs qui se recyclent dans la finance. et le plus bel exemple et qui est quasi indécent, c'est José Manuel Barroso qui travaille pour Goldman Sachs, ancien président de la Commission européenne. Comment ça va se finir, cette histoire ? Puisque la pression s'accentue sur Barroso, l'ancien président de la Commission, qui travaille effectivement maintenant pour cette banque controversée, que va-t-il arriver ? Vous savez, Goldman Sachs se préoccupe peu de l'effet de cette nomination. Ce qui compte, c'est d'avoir un personnage influent qui vont leur expliquer, moyennant grosse rémunération, comment fonctionne Bruxelles. Marc Roche, histoire secrète d'un crack et dur, enquête passionnante qui paraît demain chez Albain Michel. Merci. Merci.